... ... Grandma White, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être à vos côtés. Je pense que je suis très privilégiée d'être à votre côté aujourd'hui. Vraiment. Si, sincèrement. Vous êtes au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine, ce soir, pour un concert donné par l'école intercommunale, l'école de musique intercommunale. Et vous êtes là pour votre participation exceptionnelle avec tous ces élèves de musique. Quel effet ça peut procurer que l'on vous ait demandé de venir participer à ce concert ? C'est un peu un honore pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude d'être accompagné avec un orchestre de guitare et puis des chorales, comme ça. Et il y a beaucoup de chansons que je chante. C'est presque un hommage. Je suis très touché par tout ça. C'est un hommage, vous dites, un hommage par rapport à... Par rapport à ma carrière, les chansons, il y a beaucoup de chansons que je chante, quoi. Il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup. Ce sont des chansons de Brassens ? Ben, je chante, oui, mais en anglais. Parce que j'ai fait un disque de Brassens en anglais, mais il y a déjà quelques années, avec Pierre-Nicolas, qui c'était son bassiste, et Joël Favreau, qui était le guitariste dans les dernières années, avec Brassens. Et puis il y a aussi des chansons de Cohen, parce que j'ai adopté beaucoup de chansons de Cohen, et des chansons du Fouksong, beaucoup d'adaptations aussi, quelques chansons de ma cuvée aussi. C'est ce qu'on appelle la musique folk, je crois ? La musique folk, oui. Je commençais comme ça, d'ailleurs, en adaptant des chansons que j'aimais particulièrement, en anglais, parce que je n'osais pas chanter en français au début. Et puis j'ai commencé à adapter, petit à petit, j'ai commencé à écrire aussi des chansons moi-même, et puis voilà. Oui, parce que pour préciser, vous êtes d'origine néo-zélandaise, c'est cela ? Oui, tout à fait. Et puis je ne pensais pas à devenir un chanteur. Ce n'était pas dans le plan. J'ai quitté mon pays, j'avais 21 ans, pour aller dans une école de théâtre à Londres, parce que je voulais faire une carrière de comédien. Mais dans cette école, il y avait une française, et j'ai tombé amoureux. Et donc, c'est comme ça que je suis venu en France. C'est une histoire d'amour, mais je n'avais pas un plan pour venir en France. C'est comme ça la vie, quelquefois, il faut changer son fusil d'épaule. Et donc, c'est grâce peut-être à cette française et à cet amour que vous avez connu, que vous êtes maintenant Graham Allwright, et que vous avez 40 ans de carrière, 40 ans de chansons. Oui, j'ai commencé très tardivement, parce que j'avais fait beaucoup de métiers avant. J'apprenais le français sur le tas, dans tous les milieux, chez les paysans, chez les ouvriers, dans le milieu du théâtre aussi. Et ça m'a beaucoup aidé pour, justement, adapter les chansons que je continuais à faire, d'avoir une idée de la langue française, celle que c'est parler dans tous les milieux, avec l'agro et tout ça aussi. Et j'ai commencé, donc, après avoir fait beaucoup de métiers, j'ai travaillé trois années dans les vignobles, en Bourgogne. Je faisais de l'apiculture, je construisais mes ruches, j'étais maçon, j'étais plâtrier, j'étais enseignant dans une école à Dieu le Fille, dans la Drôme, où j'enseignais l'anglais. Et le dernier travail que je faisais, c'était moniteur, dans un hôpital psychiatrique, et là, c'était très, très dur. Mais entre-temps, j'avais acheté une guitare, je grattais la guitare, et j'ai commencé à chanter. Et c'est comme ça, je me suis dit, ben, j'avais tenté ma chance. Et puis on est monté à Paris, et puis voilà. Et c'est parti. En fait, vous êtes un homme généreux, alors par votre polyvalence, vous disiez que vous étiez enseignant, voilà, à Dielphi, est-ce que, donc, vous connaissez la région ? Parce que Dielphi, c'est très proche, en fait, de Vaison la Romaine. Vous connaissez donc la région, et... Oui, d'ailleurs, j'ai chanté ici, il n'y a pas très longtemps, pour un festival Brassens. D'accord. Enfin, il y a peut-être un an, je ne sais pas exactement la date, mais il n'y a pas longtemps. Et puis, mais je n'ai jamais chanté ici, dans les arènes. Ça, c'est nouveau pour moi. Et quel effet ça peut vous procurer de chanter dans un lieu, donc dans un théâtre antique, qui a plus de 2000 ans derrière lui, et qui a vu... Oui, je suis très impressionné, il faut dire. Et je crois que le son est très bon aussi. Ah non, c'est une expérience assez émouvante pour moi. Oui, vraiment. Hier, vous étiez à Caderousse. Comment ça s'est passé ? Est-ce que... Je suppose que les gens étaient ravis de vous entendre. C'était un endroit... Qu'est-ce que cet endroit vous a évoqué ? À Caderousse, donc, c'était un dimanche. Et donc, il faisait très, très beau. On avait presque une salle pleine, parce que je me suis dit, avec un tel... Une telle belle journée, c'était une dommage de s'enfermer. Mais enfin, il y avait beaucoup de troisième âge, il faut dire. On est nostalgique des 68 ans. Donc, ce n'est pas vraiment le troisième âge, ce sont plus des personnes des années 60, 70, qui vous ont connues. Oui, parce que mon premier public, c'était des 68 ans. Mais j'ai une chance, une chance assez inouïe, parce que les premières chansons, ils les ont touchées tellement qu'ils ont fait écouter leurs enfants et les petits-enfants. Et ce qui fait que j'ai un public familial. Et les salles sont pratiquement toujours pleines. Alors, j'ai une chance. Ce qui fait que les gens ne vous oublient pas et qu'ils transmettent leur musique à leur génération descendante. Et ça, c'est... Sans passer par les médias. Voilà. C'est ça aussi. En fait, vous vous rendez hommage, mais eux aussi vous rendent hommage quelque part. Oui, c'est vrai. Et donc, ce soir, vous êtes à la maison de la Romaine. Et est-ce qu'après, vous allez continuer vos représentations dans la région ? Ou est-ce que vous avez des projets, si je peux me permettre d'employer ce terme ? Oui, c'est-à-dire que je travaille toute l'année. Mais pas les tournées que je faisais autrefois. Des tournées qui étaient très longues et six jours par semaine avec des kilomètres. Et on ne voyait pas beaucoup de monde à faire de directeur dans la salle. Et puis, c'était très, très fatigant. Un jour, on relâche par semaine. Mais maintenant, on travaille avec soit les municipalités, les associations aussi. Souvent, il y a beaucoup de bénévoles ou quelquefois aussi humanitaires aussi. Et ce qui est sympathique, on est toujours bien reçus. Et ce côté humain, c'est très important, je trouve. Je n'avais pas ça quand je faisais les grandes tournées. Donc, il y a des mois où il y a plus ou moins de concerts. Et des mois où je peux me reposer un petit peu et penser à créer aussi des nouvelles. Créer, donc composer encore de nouvelles chansons. Ce n'est pas souvent, mais ça me vient quand même. Si je peux me permettre, je crois qu'il y a vos petits-enfants qui sont là ce soir. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, bien sûr, j'ai mon fils aîné qui habite à Boudouin. Ce n'est pas très loin, dans le coin. Et donc, avec lui et sa femme, j'ai trois petits-enfants. Et donc, Elliot, le lady, va commencer d'ailleurs, après l'orchestre au début, qui va jouer, je crois, Jolie Bouteille et une autre chanson. Et puis après, Elliot va commencer tout sur la guitare. Il a 11 ans. Et puis, avec ma petite-fille Gaïa, on va chanter Petit Garçon ensemble. C'est une histoire de famille, là. C'est sympathique. C'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. Comme Elliot et son frère Axel prenaient des cours à Crapentras avec Denis Montagne. C'est comme ça que l'idée germait de faire quelque chose ensemble. C'est un peu à cause de ma famille. Je suppose que ça doit être un moment très magique, autant pour vous que pour eux, de chanter dans un lieu prestigieux avec un nom tel que le vôtre. Oui, mais j'ai, comme je tourne beaucoup avec deux malgaches, de très très bons musiciens, d'ailleurs le guitariste, c'est une grande vedette à Madagascar. Et puis évidemment, si je me trompe, si j'ai un trou, eux, ils sont là à côté de moi et puis ils les rattrapent tout de suite. Mais ici, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que l'enquestre, il y a des pâtitions à suivre. Alors, il faut que je fasse très attention. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance et je croise les doigts pour vous. Moi aussi, je les croise. Merci beaucoup. Merci à vous, Grandma Wright. Et bon concert, alors. Merci beaucoup. Merci.